Le SIN, c'est un acronyme, Open Source Intelligence, renseignement source ouverte, qui désigne l'ensemble des techniques de collecte, de traitement et d'analyse de données disponibles librement sur Internet pour en déduire une information qui, elle, est dissimulée, une information grise. C'est un ensemble de pratiques qui nous viennent du monde du hack, de celui du journalisme, de celui aussi d'une certaine forme de militantisme qu'on pourrait appeler celui de la contre-enquête numérique. Par exemple, le SIN a été très utilisé par l'équipe d'Alexei Navalny en Russie pour prouver certains faits de corruption extrêmement spectaculaires ou pour prouver tout simplement que les gens qui ont essayé d'empoisonner Navalny lorsque celui-ci a pris un avion entre Moscou et Novosibirsk étaient déjà agents du FSB. Quand on se déplace quelque part, quand on interagit avec quelqu'un dans le cadre des réseaux sociaux, etc., nos actions vont générer des métadonnées. Elles vont générer des données, des traces numériques. Et ces traces, qui sont parfois librement accessibles, parfois pas librement, documentent notre univers social et documentent l'ensemble des phénomènes sociaux de manière toujours plus fine et de manière toujours plus aboutie. L'OSIN peut donc aider à conduire des terrains d'études des phénomènes géopolitiques qui soient des terrains, si vous voulez, augmentés. C'est-à-dire augmentés au sens de réalité augmentée. Il y a le terrain anthropologique que l'on peut faire, l'étude des phénomènes. Et puis, il y a finalement sa transposition numérique. Et comment est-ce qu'on peut appréhender cette transposition numérique ? Donc, on ne va pas forcément chercher à dévoiler une information grise, dissimulée ou ce genre de choses. Ce n'est pas du tout notre métier. Par contre, ce qu'on va essayer de chercher à faire, c'est de rendre l'explicitation de phénomènes géopolitiques la plus claire possible. Or, aujourd'hui, cette clarté, elle passe par l'exploitation des traces qui sont générées par les conflits. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, en Ukraine, on est au courant de certaines frappes, la plupart d'ailleurs des frappes d'artillerie, de la plupart des choses qui se passent dans cette guerre, non pas forcément du fait de journalistes, mais du fait de personnes qui sont tout simplement munies de téléphones, de smartphones, qui prennent des photos, qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui donc participent à l'image globale de cette guerre.